Après le match du week-end dernier où on attend Corge vers le premier but de Charleroi, quel changement d'animation ou de dispositifs vous auriez prévu au niveau du secteur offensif ? On a travaillé sur plusieurs choses cette semaine. On était bien sûr déçus de perdre ce match, mais on a surtout parlé du premier mi-temps parce que je pense qu'on doit faire mieux. On a montré aussi pendant la préparation qu'on peut faire mieux que ce premier mi-temps. Mais on a parlé aussi du deuxième mi-temps où c'était beaucoup mieux. On a créé quelques occasions. N'oublie pas que c'est contre-envers, c'est un top club en Belgique. Je trouve qu'on mérite ce match nul. Ce n'est pas seulement les choses offensives. Bien sûr, on a travaillé sur ça aussi. Mais on a marqué plusieurs fois dans la préparation. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas marqué maintenant que de nouveau, on doit parler seulement de ça. Parce que ce n'est pas comme ça. Mais ce sont toutes les choses qu'on doit améliorer, bien sûr. Dans la même idée, quel point positif et négatif serait-ce que vous allez vous inspirer après le dernier match ? Est-ce que vous avez vu à l'entraînement cette semaine pour aborder le prochain déplacement, justement ? Comme je l'ai dit, après le match, on doit comprendre qu'on doit respecter les bases du foot. Et les bases du foot, ce sont des duels, ce sont les deuxièmes ballons, c'est l'agressivité. Ça, j'ai un peu manqué au premier mi-temps. Et normalement, c'est un de nos points forts. Donc, on doit essayer de le faire mieux demain par rapport à ça. Je trouve aussi que si tu ne gagnes pas ou moins de duels que l'adversaire, ou moins de deuxième ballon, c'est compliqué aussi de trouver la confiance avec le ballon. C'est pour ça qu'on a moins créé le premier mi-temps. Donc, ça, ce sont toutes des choses qui sont moins positives. Mais le deuxième mi-temps, j'ai vu l'équipe que je veux voir plus. Plus d'engagement, plus de duels, plus d'agressivité. Créer des occasions, être plus dominant. Et ça, je trouvais très positif. On a vu une réaction à la mi-temps. Ça veut dire que mentalement, on a montré qu'on peut changer pendant le match, même si on a souffri pendant 30 ou 40 minutes. On sait que ce n'était pas un top match de nous. Mais c'est le premier match de la saison contre, comme je dis, une bonne équipe. Donc, on a un travail. On a un travail. Mais je vois aussi des choses positives. Et on doit continuer. On a encore 29 matchs. Donc, ce n'est pas le moment maintenant de paniquer ou de rester négatif. Non, on continue. Et avec le travail qu'on fait, je suis sûr qu'on va réussir. Par rapport à l'adversaire, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez remarqué, que vous avez souligné, auxquelles il faudrait être particulièrement attention demain ? D'abord, c'est le terrain synthétique. C'est toujours compliqué pour jouer là-bas. Parce que ce n'est pas un top terrain. Et le synthétique, c'est parfois plus compliqué pour jouer. Oui, mais ça ne peut pas être une excuse. Ça, c'est un. On doit justement être prêt mentalement pour ça. Et après, tu as l'adversaire. Pour moi, l'adversaire a beaucoup de qualités. Il y a encore un nouveau défenseur qui est là. Mais même s'il y a quelques joueurs qui sont aux Jeux olympiques, c'est une équipe qui peut jouer, qui peut jouer bien. Donc, comme j'ai dit, c'est à nous d'être forts dans les duels, de jouer compact, d'être dominants avec le ballon. Parce qu'autrement, c'est une équipe qui peut jouer avec les bons attaquants aussi. Donc, si on joue sur notre meilleur niveau, on a une possibilité. Merci.